Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin quotidien pour secouer et booster votre vie. On est dimanche et c'est la dernière vidéo sur la semaine sur la peur. On va aborder comment transformer la peur en pouvoir, comment utiliser la peur comme votre meilleure boussole pour réussir votre vie et avoir des nouveaux résultats. La plupart des gens, quand ils ont peur là-bas, ils foncent là-bas et ils se disent j'aime pas la peur, j'aime pas la peur, je veux pas de peur, j'ai pas envie de stresser, je déteste la peur, j'en ai marre d'avoir de la peur. Et on revient à la première question de la semaine, c'est comment ne plus avoir peur du tout, qui est un fantasme comme on t'en a vu. La réalité c'est que la peur c'est votre meilleur ingrédient et je voudrais vous expliquer ça en l'illustrant avec un exemple. Vous avez le choix entre aborder deux personnes, imaginons que vous êtes un homme et vous avez le choix entre aborder deux femmes. Il y a une femme, ça vous stresse plus à l'idée de lui parler, laquelle vous plaît le plus ? Au fond de vous, c'est elle qui vous stresse. Regardez si vous êtes une femme, vous avez deux hommes à qui vous avez envie de parler, à qui vous avez vraiment envie de parler, celui ok c'est ok, et l'autre ça vous stresse un peu. Pourquoi ça vous stresse un peu ? Parce qu'il y a plus d'enjeux. Donc ça vous montre quoi ? Qu'il ou elle est plus importante. Vous avez le choix entre deux entretiens d'embauche, il y en a un qui est plus confortable que l'autre, lequel vous voulez au fond de vous ? Celui qui n'est pas confortable. Ça veut dire quoi ? Que stress égale opportunité. Stress c'est un truc qui dit danger ou opportunité, mais vous devez choisir, vous devez choisir le sens que vous allez donner. Il y a les deux dans les choses, il y a les deux. Vous devez transformer ça pour arriver à créer de la magie pour vous. Donc la première chose, c'est de se dire, mais c'est génial, j'ai peur. La première fois que je faisais ma conférence à Boston, est-ce que je stressais ? Bien sûr. T'es peut-être exactement au bon endroit, en train de réaliser tes rêves. C'est juste ça que ça m'indique. Ça va me permettre d'ouvrir mon radar à opportunité. Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. Les gens se disent, je ne veux pas stresser, je ne veux pas stresser, je ne veux pas stresser. Non seulement il y a l'impact du langage, mais il y a autre chose. Votre cerveau écoute les ordres. Et les gens, ils vont s'attirer à un job de merde. Ils vont me voir en consultation, ils vont me dire, j'aime pas mon boulot. Mais ils ne ressentent pas de peur. Ils ont du dégoût, ils ont de la tristesse. Généralement, quand ils ont bien eu suffisamment de dégoût et de tristesse, ils viennent me voir en colère. Et généralement, c'est la colère qui va faire quoi ? J'en ai marre, ça suffit, stop ! Et la personne va faire quoi ? Prendre un risque, vivre de la peur, pour aller vers quoi ? Vers ses rêves. Donc la clé, si vous avez peur là-bas, ce n'est pas de vous jeter dans la peur. La clé, c'est de vous dire, comment je vais y aller par petits pas ? Comment je vais faire une petite chose aujourd'hui, qui va pas me permettre de demain gérer mieux cette peur-là ? Découper la peur et aller vers la peur. La peur aujourd'hui, j'ai de la gratitude. Sans peur, je ne serai pas là aujourd'hui. C'est la peur qui me guide. Donc, pour résumer ce qu'on a dit, j'ai peur, donc je le fais. Ou alors, j'ai peur, je ne suis pas prêt, donc je fais un petit truc. Et c'est par exemple aux Etats-Unis, quand je voulais appeler les personnes comme Tony Robbins, David Allen, les personnes les plus influentes justement de la planète sur le développement personnel, l'organisation et le succès, avec mon anglais médiocre, j'avais peur. Alors, qu'est-ce que je peux faire qui est ok maintenant, tout de suite ? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé des entreprises où je n'en avais rien à faire en anglais. Et au bout de la 20ème, j'avais fait mon petit pas, j'étais à l'aise pour le faire. Je faisais des entretiens d'embauche sans en avoir rien à faire, d'avoir l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Je me confrontais à certaines de mes peurs et après, je m'attirais les jobs que je voulais. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant en sortant de cette vidéo qui vous fait peur, qui est ok pour vous et qui est en direction de vos peurs ? Vous allez voir que vous allez réaliser vos rêves si vous apprenez à vivre avec vos peurs pour les transformer comme un ingrédient du succès. En commentaire, dites-moi ce que vous allez faire maintenant qui vous fait peur. Et partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît, parce que pour moi, elle peut impacter énormément de personnes. Donc, mettez-la sur Facebook, cliquez sur j'aime, faites le paquet pour que cette vidéo, tout le monde la voit. Bon, voilà. Et j'ai un dernier message, mais ce n'est pas moi qui vais vous le donner. C'est possible, ça commence maintenant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501